salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture de janvier 2024 alors j'ai un peu de retard on est en mars en effet mais je fais des vidéos quand même et même si le rythme n'est pas là en tout cas j'ai pas mal de lectures à vous parler là pour le mois de janvier j'en ai cinq dans les tuyaux et donc on va commencer tout de suite premier roman à vous parler la malédiction de radio de rosalie louis aux éditions nouveaux auteurs aux éditions nouveaux auteurs 2 alors ici on est tout d'abord en 1970 dans ce bout de queue qui dépasse t'arrêtes des bêtises ouais donc on est en 1970 nana bouge te plaît tu vas bouger mon micro mon micro est en temps allez donc on est en 1970 en dans le sud de l'italie on est avec radio qui est un patron très désagréable très agressif non tu peux pas il n'y a pas la place arrête donc on est en 1970 avec donc on est en 1970 dans le sud de l'italie on est avec radio qui est un patron très désagréable très agressif en plus ils sont en pleine révolte des des lois sociales etc et ce patron est tellement désagréable qui finit pour laisser pour mort un de ses employés ses fils vont se venger et lui pour se venger des fils qui se sont vengés va leur lancer une malédiction et leur dire que s'ils remettent les pieds au pays et ben ils se feront buter on est ensuite 50 ans plus tard à Vimreux sur la côte d'Opal dans le pas de calais et on se retrouve avec un flic qui est récurrent Marcus Kubiak et son intrépide compagne Zoé Rousseau qui est journaliste et on est en pleine tempête à Vimreux c'est des grands vents des grandes marées etc et on se retrouve avec deux petits garçons qui disparaissent ce sont pas au même endroit pas pour les mêmes raisons pas avec les mêmes recherches ni le même système familial mais on est avec deux petits garçons qui ont à peu près le même âge qui disparaissent à peu près au même moment et donc forcément Marcus et Zoé vont mener l'enquête chacun à leur façon et tenter de remonter la piste et donc on va voir si oui ou non il y a un rapport avec cette malédiction qui a été lancée en Italie 50 ans plus tôt alors j'ai trouvé que ce livre était vraiment pas mal du tout moi j'ai beaucoup aimé j'ai passé un très bon moment de lecture j'avais pas forcément les codes des précédents j'ai jamais lu Rosalie Louis en tout cas j'avais pas le lien avec les enquêteurs et la journaliste et apparemment pourtant ce sont des personnages récurrents mais à aucun moment je me suis sentie gênée on sent que en effet ils ont un passif ensemble mais on n'est pas gênée pour la compréhension de l'histoire pour autant après moi ça reste ma région ça reste des endroits que je connais c'est quelque chose que j'apprécie donc forcément il y a un attachement qui est peut-être plus grand que pour d'autres lecteurs en plus Rosalie Louis est une auteure que j'adore que je trouve vraiment très sympa c'est un bon polar pour moi qui tient bien la route qui a de bonnes idées qui a des bonnes imbrications j'avoue que ces passages en Italie qui finalement ne durent pas très longtemps ça dure quelques chapitres au début du roman c'est pas forcément ce que j'ai préféré par contre vraiment être dans le feu de l'enquête à Vimreux à écouter ce que... les écouter remonter l'enquête, les écouter remonter les pistes j'ai trouvé ça vraiment très bien construit, très sympa il y a peut-être eu des moments où j'ai trouvé que c'était pas très logique au niveau des réactions des personnages mais en vrai globalement sur toute l'histoire ça tient très bien la route et ça reste un bon polar régional pour moi ça reste quelque chose de très bien, de très sympa, qui se lise très facilement en tout cas ça a été une bonne lecture, ça a été un très bon moment de lecture j'ai vraiment bien aimé cette histoire après ça sera pas je pense ma lecture de l'année c'est sûr mais ça a été vraiment un très bon moment j'ai aussi lu Désobéissance, de Salvatore Mini alors ici on est vraiment plus sur un roman psychologique alors on est en Belgique de mémoire on est à Bruxelles et on se retrouve avec un gars qui travaille énormément Guillaume, voilà Guillaume il travaille énormément, il est toujours parti en voyage d'affaires et il se sépare de sa femme et donc c'est elle qui est à la garde de sa fille tout ça et il la voit très peu et là en fait elle a besoin de lui, elle dit qu'elle est inquiète parce qu'il y a pas mal de cambriolages tout ça dans le secteur et lui il est encore en voyage d'affaires et il rentre pas à temps et quand il rentre il se rend compte que la porte est entre ouverte il rentre dans la maison et son ex-femme elle gille là par terre et sa fille elle est blessée aussi très gravement et donc ils vont ils vont emmener donc son ex-femme et sa fille à l'hôpital et sa fille ne va pas survivre alors je vous avoue que j'ai pas souvenir si son ex-femme survit ou pas je ne sais plus je ne sais plus si son ex-femme elle survit ou pas c'est pas grave c'est un détail en vrai ce qui est important c'est sa fille et donc en fait Guillaume va tomber dans une spirale autodestructrice où on va du coup partir vraiment sur des problèmes psychologiques et lui tout ce qu'il veut c'est recréer cette vie de famille qu'il n'a plus vous allez voir à quel point l'esprit humain peut être tordu quand il est question de se protéger soi-même de la violence de ce qu'on découvre et j'avoue que il a été très 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 bien écrit j'ai adoré cette histoire j'ai été dedans du début à la fin je ne l'ai pas lâché ça se lit tout seul c'est addictif c'est super prenant il y a vraiment il y a ce besoin de savoir ce qui va se passer on le voit évoluer on le voit on comprend un peu ce qui se passe dans sa tête on comprend un peu à quel point il souffre de toute cette situation et franchement c'est très bien écrit Salvatore Mini va vraiment aller chercher la psychologie très pointue du personnage et l'utiliser au maximum de ses besoins pour en faire quelque chose déjà qui est très vraisemblable qui est vraiment logique que ce genre de de problème d'accident puisse créer une défaillance dans le système originel d'un être humain et que oui que voilà que cet accident que cet incident crée du coup chez Guillaume quelque chose d'inconcevable d'incroyable de dur à encaisser et cette fin mais cette fin elle est juste très très bonne elle est vraiment c'est vraiment la fin qui était nécessaire qui était qui a porté le petit plus à l'histoire où quand on referme le livre on fait ouais carrément c'était une bonne lecture et je pense que il y a quand même un petit coup de coeur sur ce bouquin qui est vraiment qui traite vraiment de ce côté psychologique suite à un décès et et j'ai adoré j'ai vraiment adoré la façon dont Salvatore il a été creusé tout ce côté psychologique du personnage principal ensuite j'ai lu Ils sont chez nous de Lisa Jewel voilà alors complètement fou je partais sur un bouquin de Maison Hantée pourquoi je ne sais pas j'étais persuadée que ça allait être un livre avec une maison hantée avec des esprits des fantômes pourquoi je ne sais pas je me suis fait toute une montagne avant de l'ouvrir alors qu'en fait j'avais même pas lu le résumé je n'ai aucune idée de pourquoi mais pour information on ne parle pas du tout de Maison Hantée on ne parle pas du tout de revenants de fantômes de quoi que ce soit on est sur du suspense thriller de base non vraiment je n'ai pas compris moi-même je me suis surpris je me suis dit non mais attends ça ne parle pas du tout de ça de où ça sort cette histoire bref avec Ils sont chez nous on commence en rencontrant une jeune fille Libby voilà Libby hérite d'une maison parce que c'est le petit bébé qui a été découvert au moment où ils sont rentrés dans le bâtiment c'était la seule vivante c'était la fille des propriétaires et donc c'est elle qui hérite de la maison et donc en fait dans cette histoire on va suivre Libby qui récupère les clés qui découvre du coup une partie de son passé qui essaye de comprendre parce qu'elle a été récupérée bébé du coup après elle a été adoptée etc et on est en même temps 25 ans plus tôt au moment à peu près de sa naissance et on voit ce qui se passait dans cette maison parce qu'au moment où ils ont découvert la maison où la police est rentrée dedans il y avait 3 cadavres adultes qui étaient à côté du bébé et donc on va essayer de comprendre nous comment ils en sont arrivés là et en même temps de voir comment est-ce qu'elle elle a fait pour vivre avec cet abandon en quelque sorte parce qu'elle s'est retrouvée toute seule voilà donc ça ne parle pas du tout de maison hantée j'ai peur de vous spoiler en vous donnant la thématique tout ce que je peux vous dire c'est que les propriétaires habitaient là c'était des gens très riches c'était une très belle maison très conçue très petit manoir etc et ils ont fait rentrer des personnes chez eux et en fait je ne peux pas vraiment vous en dire plus mais tout tourne autour de ça tout tourne autour de cette histoire de personnes qui rentrent mais qui ils sont pourquoi ils sont là pourquoi ils restent pourquoi qu'est-ce qui va se passer dans toute cette dans toute cette famille et c'était très intéressant ça par contre la thématique je l'ai trouvé vraiment génial très original j'en lis très peu là dessus et j'ai trouvé ça vraiment sympa bien loin des maisons hantées mais sympa quand même c'était une lecture pas mal en vrai le style est pas mal on n'est pas sur quelque chose d'hyper folichon on ne va pas se le cacher le style est pas mal ça se lit plutôt bien mais c'est pas forcément quelque chose qui va me rester en mémoire mis à part la thématique vraiment qui m'est restée que j'ai bien aimé j'ai trouvé ça vraiment sympa d'aborder cette thématique maintenant le style il n'est pas fou et l'histoire en soi elle n'est pas extraordinaire non plus mais ça se laisse bien lire c'est vraiment pas mal c'est une lecture passe partout pour moi c'est une lecture passe partout on se dit c'est bien pensé c'est bien imaginé c'est bien imbriqué deux trois petites révélations sur la fin qui sont bienvenues et qui sont plutôt cool mais voilà ça ne fera pas le livre de l'année non plus et c'est pas grave en fait parce qu'on passe quand même un bon moment de lecture et du coup ça s'apprécie voilà c'est c'était une lecture appréciable plutôt bonne et plutôt pas mal alors il faut savoir que celle-ci c'était la première lecture c'est ça c'est la première lecture de la pâle du hasard vous vous souvenez en allant voir sur ma chaîne youtube pour ceux qui ne l'ont pas vue il y a la pâle du hasard et donc la pâle du hasard c'est en lien avec Séverine Nanté et donc Séverine fait tourner une roue tous les mois avec un numéro et chacun a attribué un livre à un numéro donc moi le numéro qui était sorti je crois que c'était le 3 et donc le 3 c'était ils sont chez nous donc du coup ça m'avait permis de m'attaquer à celui-ci j'avais sélectionné que des livres qui ne sont pas très gros donc du coup tous les mois je m'y tiens et pour l'instant on est en mars et j'en suis donc à ma 3ème lecture du hasard et 3ème lecture qui se passe plutôt bien j'ai beaucoup aimé aussi donc je vous en reparlerai un peu plus tard donc celui-ci c'est la première validation de ma pâle du hasard ensuite je voudrais vous parler de mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix ne vous fiez pas aux post-it qui sont pour moi juste des petits repères dedans je ne vais rien vous dire là-dessus ça a été différent pour moi j'ai mis des repères mais ça n'a rien à voir avec mon ressenti ou quoi que ce soit dans mémoire d'un expert psychiatre on rencontre Adam Jacury qui est expert psychiatre notamment au moment des comment dire quand il y a des meurtres quand il y a des meurtres quand il y a des homicides on lui demande de venir voir le meurtrier et de savoir si oui ou non il est responsable de ses actes donc c'est à lui de juger selon l'entretien selon le meurtre selon ce qui s'est passé si cette personne est oui ou non responsable de ses actes selon ça il va être interné en psychiatrie ou il va être envoyé en prison et on voit la complexité de ce moment où la personne peut en être consciente sans vraiment l'être complètement et cette petite ligne est vraiment très très fine et j'ai adoré la façon dont Angelina Delcroix a flirté avec cette ligne tout le long du livre donc on rencontre Adam qui donc essaie de déterminer si les gens sont responsables ou non de leurs actes et en fait Adam prend sa retraite Adam prend sa retraite s'éloigne de tout ça il en a marre il n'en peut plus il part donc se ressourcer en Bretagne avec sa femme et des disparitions inquiétantes commencent à avoir lieu tout autour de lui et donc lui forcément il est soupçonné et on va essayer donc de voir ce qui va se passer entre la psychologie du coup d'un psychiatre sa logique de pensée mais aussi celle du coup de criminel qui l'entoure plus ou moins c'est génial vraiment ça a été un coup de coeur ce bouquin qui est vraiment génial absolument mais cette façon de rentrer dans la tête d'un fou ou de quelqu'un qui manipule ou de quelqu'un qui a pleinement confiance de ce qu'il fait elle est vraiment rentrée dans la psychologie très complexe de nombreux cas d'homicide de savoir à quel point on pouvait être responsable ou non de ce qu'on avait fait selon les selon le moment selon peut-être ce qui s'était passé juste avant selon mais c'est tellement fin cette cette ligne cette limite entre responsable ou non elle est tellement fine que c'est c'est même rageant parce que des fois à un moment donné moi je me suis surprise à dire mais il est coupable pour moi il était coupable et finalement le psychiatre le juge non non responsable et et du coup c'est rageant c'est agaçant et quand on voit qu'après il lui arrive des trucs et on se dit mais c'est pas possible c'est un tel il s'est passé ça ou c'est pas de sa faute ou et on en vient à douter on en vient à se dire mais en fait est-ce que le psychiatre n'est pas fou lui-même donc elle a joué avec la psychologie des personnages mais elle a aussi joué avec la psychologie du lecteur et en fait on est vraiment pris au jeu dans toutes ces histoires et je me suis mais régalée c'est un excellent bouquin où on est vraiment à creuser dans tous les termes psychiatriques des des accusés de mais mais c'est c'est bon putain c'est très très bien écrit c'est et elle a su en faire en plus c'est pas juste une encyclopédie c'est un thriller qui qui est une histoire qui prend forme des personnages des personnages auxquels on va s'attacher c'est 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 des scènes qui vont nous nous marquer c'est des détails qui vont s'imbriquer parfaitement les uns aux autres pour nous amener sur une fin vraiment géniale et la toute toute fin ah mais c'était bon c'était très très bon très bien fini très bien commencé très bien fini ça se lit tout seul c'est franchement quel bon bouquin j'adorais déjà lire Angelina Delcroix avant mais celui-ci il est vraiment un cran au dessus et et vraiment je l'ai trouvé très 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 bon dans son dans son récit dans dans cette histoire dans tout ça ah là là mais je vous le conseille complètement vraiment celui-ci ne passez pas à côté ça serait vraiment dommage surtout sur ce côté psychiatrique des personnages sur ce ce choix à faire qui est vraiment cornélien de savoir s'ils sont responsables ou pas j'ai trouvé ça génial c'est tellement pas assez exploité dans les autres bouquins on exploite la psychologie des personnages bien souvent des victimes aussi mais très peu de de ces de ces gens qui ont tué finalement et on est des fois aussi en partie dans un hôpital psychiatrique où on est au milieu d'eux à voir comment ils réagissent le pourquoi le comment le leur façon de penser etc mais quel bon bouquin c'est très bien documenté c'est franchement c'est génial je vous le conseille absolument ne passez pas à côté de celui-ci et enfin je voudrais vous parler de Ogrus Point de Gérard Coquet aux éditions M Plus éditions alors ici on est sur le premier tome d'une triade d'une trilogie qui se passe en Irlande on va être avec un personnage féminin Chiara McMurphy qui est vulgaire très vulgaire ça plaît ou ça plaît pas clairement moi ça ne m'a pas choqué parce que je suis moi-même ça ne se voit pas comme ça beaucoup mais je suis moi-même quelqu'un de de potentiellement très vulgaire limite bilingue dans certains cas et donc je n'étais pas choquée en fait c'était un petit peu ma façon à moi de m'exprimer finalement et ça ne m'a pas plus gênée que ça ce que j'ai aimé c'était l'histoire c'était le style c'était les personnages parce que justement ce personnage de Chiara McMurphy elle est irlandaise elle se retrouve à rentrer dans la police alors que elle n'était pas du tout de base faite pour ça quand elle était petite et et à cause d'une enquête à cause de meurtre elle va devoir revenir sur ses terres natales et venir enquêter dans les clans dans cette Irlande profonde cette Irlande vraiment isolée de tout et celle qui va devoir donc mener l'enquête c'est la seule nana au milieu d'une quantité affolante de mecs qui sont plus ou moins vieux d'ailleurs ils ont tous un caractère hyper bien trompé ils sont tous en train de gueuler de râler entre ceux qui gueulent dessus et ceux qui essayent de se lave taper en vrai elle a intérêt à avoir du mordant cette fille là et elle en a beaucoup alors oui en effet le fait qu'elle jure comme un shortier tout le temps ça peut se dire c'est pas très féminin mais en vrai moi je trouve que ça lui a donné un côté une dimension différente et c'est bien c'est bien d'avoir des personnages qui râlent et qui grognent moi j'aime bien ça donne ça donne une autre dimension au personnage donc du coup on se retrouve avec Kiera à mener aussi cette enquête qui va partir sur quelque chose d'un petit peu fou avec des livres un peu magiques on part vraiment sur des sur l'histoire de l'Irlande sur les mythes irlandais sur les croyances et aussi sur cette cette force des clans de se soutenir et de se venger et de de ne rien lâcher et et même au jour d'aujourd'hui cette cette façon qu'ils ont de s'enfermer entre eux parce que ils ont toujours été comme ça et parce que il faut il faut défendre ce qu'ils ont et et j'aime beaucoup déjà l'Irlande c'est comme l'Écosse pour moi ça fait partie des pays que je veux découvrir que je veux voir que je veux visiter donc c'était un vrai voyage en Irlande c'était c'était très beau très bien décrit des beaux paysages une ambiance très très mythique mystique aussi avec de la flotte avec du brouillard avec des endroits complètement isolés où on va essayer de chercher le pourquoi du comment comment telle personne n'est pas séparée si pourquoi est-ce qu'ils se connaissaient oui ils se connaissaient c'était déjà une guerre des clans avant et 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 du coup c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude parce que c'est non les McCoy McCary McMurphy etc alors moi c'est surtout la plume j'avoue que la plume de l'auteur m'a vraiment énormément plu ça a été les avions de chasse qui passent pendant ma vidéo je ne tourne jamais il n'y a jamais d'avions de chasse qui passent et c'est le jour où je tourne qu'il y a un avion de chasse bref les tournures de phrases sont superbes on est sur quelque chose de vraiment très joli dans la façon où c'est tourné les mots sont très bien choisies c'est très bien tourné moi franchement j'ai eu un énorme coup de coeur sur le style ça c'est sûr l'histoire j'ai bien aimé j'ai adoré le personnage de Kera et en tout cas je suis assez pressée quand même j'avoue de lire le tome 2 qui s'appelle Moreland et qui sort le normalement 4 avril de mémoire chez M+. donc voilà du coup c'est un roman qui pour moi n'est pas assez mis en avant donc je je trouvais ça bien de pouvoir vous en parler un petit peu de pouvoir le mettre un peu plus en avant parce qu'on n'en parle pas assez et et vraiment pour moi à mon avis il mérite d'être lu parce qu'il y a vraiment un style et une plume à part très qui nous embarquent alors au début évidemment ça moi j'ai ramé au début alors j'ai trouvé que c'est très bien écrit mais alors les personnages et oh la 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 quelle horreur c'était une catastrophe et en fait je pense que le nœud de l'histoire c'est Kiera Mc Murphy et une fois que vous êtes attaché à Kiera une fois que vous avez envie de la suivre vous voyez qu'il y a des gars qui gravitent autour vous voyez qu'il se passe des trucs mais finalement bah même si on s'empatouille un petit peu les pinceaux au milieu de tous ces noms là on sait où est Kiera on sait où est-ce qu'elle va on sait globalement ce qui lui arrive et on se laisse embarquer dans l'histoire même si on s'embrouille un petit peu sur les personnages en vrai ça passe ça passe très bien quand même et en tout cas pour moi c'était une très très belle découverte une très très bonne lecture et d'ailleurs je fais l'aparté en vous mentionnant le fait que Gérard Coquet est une des deux plumes de Petsch Coman donc si vous connaissez Petsch Coman avec Souviens-toi de Sarah et Outaoué on est donc là avec l'auteur un des deux auteurs qui écrit sous ce nom là donc si vous avez aimé ça c'est peut-être l'occasion de venir découvrir aussi au groupe Pets mon bilan lecture de janvier est terminé alors j'avoue que cinq livres pour l'instant c'est mon plus petit mois mais j'étais en préparation sur les mines noires donc le temps m'était compté c'était pas forcément évident mais en tout cas voilà c'était c'était de très bonnes lectures ça a été de toute façon pour moi pour l'instant depuis le début de l'année de très bons mois de lecture en vrai février et mars c'est pareil je suis sur des livres que j'aime beaucoup donc voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures en espérant que tout aille bien pour vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo bilan lecture de février je vous dis à très bientôt sur la chaîne un bon livre à lire bye bye je vous dis à très bientôt